C'est l'appareil photo numérique que j'ai le plus facilement pris en main depuis super longtemps, le Ricoh GR3. J'ai pu rencontrer l'équipe de chez Ricoh lors du salon Promatos qui a été organisé en juin par Digitphoto et le contact s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé leur mentalité. Ils m'ont passé un Ricoh GR3 en test pour l'été et c'est simple, je n'ai pas voulu le rendre parce que c'est probablement le meilleur appareil photo compact numérique que j'ai eu en main. Je tiens à remercier Mathieu de chez Ricoh pour sa disponibilité parce que c'est grâce à lui que je peux aujourd'hui vous présenter cet appareil. Je voudrais commencer par vous expliquer pourquoi mon rapport à la photographie numérique est compliqué. Chaque fois que je traite une image sur ordinateur, j'ai l'impression de tricher et simplement rendre compte naturellement de la scène. Je ne trouve pas ça très intéressant. Alors pour pallier à ça, je ne suis pas du tout adepte du RAW. C'est pour ça que début janvier, je suis allé vers le X-Pro 1 pour plusieurs raisons. Les simulations de films, l'ergonomie qui ressemble à la prise de vue en argentique et la possibilité de changer d'objectif. Pourtant, depuis que je l'ai, j'ai du mal à sortir avec, à l'avoir un peu tout le temps avec moi. J'ai quelques simulations, mais sur Fuji X Weekly, pour les capteurs X-Trans 1, le choix est assez limité. Et début juillet, je commence à utiliser le Ricoh GR3. Et c'est triste à dire parce que j'ai mis de l'argent dans ce boîtier, mais on s'en fout de changer d'objectif. On s'en fout de l'ergonomie. Le plus important, c'est d'être satisfait des images qu'on fait. Peu importe l'outil que vous avez en main. Et ce Ricoh GR3, c'est un sacré bon outil selon moi. En termes de simulation de film, Richie Roche, j'espère que je prononce bien ton nom mon gars, le fondateur de Fuji X Weekly, a développé un équivalent pour Ricoh. L'application s'appelle Ricoh Recipes et c'est aussi disponible sur le web. J'ai très très vite adopté le noir et blanc profond avec filtre rouge, je crois, qui assombrit le ciel à mort. J'étais à fond, ça m'a rappelé l'infraronge noir et blanc en argentique. J'ai gardé cette simulation assez longtemps en ne faisant que des photos avec ce preset-là. Parce qu'en couleur, j'ai eu plus de mal à trouver quelque chose qui me convient. Je trouvais les couleurs trop artificielles, les bleus sonnaient faux, les magentas, ils étaient trop présents. On aurait dit une photo mal filtrée sur VSCO là. Une fois que j'avais mon noir et blanc qui me convenait, tout le reste, ça a été super simple. La prise en main, le déclenchement sans prise de tête. Et comme l'appareil photo, il est léger et minuscule, c'était très facile de l'avoir toujours en poche ou dans ma sacoche. Il rentre dans ma sacoche qui, à la base, est taillée pour un smartphone. Avant de trouver la simulation couleur qui me convenait, j'ai essayé par exemple le mode macro que j'ai trouvé hyper impressionnant. D'ailleurs, les gens, quand je faisais des photos en macro, ils croyaient que je me moquais d'eux tellement j'étais prêt. Parce que je crois que la mise au point minimale, elle est de 6 cm. Clairement, cet été, je l'ai transporté partout. J'ai fait des temps d'attente en gare avec Merci Wigo. Je l'avais en balade avec Jenna sans avoir mal au dos. Enfin, si, j'avais mal au dos parce que j'avais d'autres appareils avec moi. Je n'ai pas pu m'empêcher, mais ce n'est pas la faute du poids du Rico. Je l'ai emmené en festival et j'ai même fait des photos de famille avec. Excusez-moi, c'est le vlog sur X, mais il faut vlogger quand même ce moment. En fait, on est en train de faire la photo de classe. Oh, l'effet de grain, il est sale. Ah oui, c'est pas sûr, je suis à 10 minutes. Ça ne va pas du tout. 4 sources, 4 cents c'est bien. Ah voilà, moi aussi, j'ai changé mes iso, ça va vachement mieux. Ça va mieux, ça c'est le trépied. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une photo de groupe là. On les met où les gens, Alice ? Là. Le but, c'est de prendre le banc. On est au centre très large-close, milieu des citronniers. C'est pour le vlog, c'est ça ? Ouais. Super, super la nouvelle cadre d'un. Elle me prend mon job, bien. Le retardateur, comme ça, tu vois que ça clignote, tu vois. C'est bon, alors, on va être bien vieux. S'il vous plaît, c'est loupon, là. On en fait une, on est un peu loupon, un peu dingo dans la tête, loco-loco, comme on dit. Pour moi, cet appareil, avec la valeur focale qu'il a, 28 mm, il peut remplacer votre smartphone. Enfin, il ne peut pas vraiment remplacer votre smartphone d'un point de vue appel, internet, etc. Mais il peut remplacer l'appareil photo de votre smartphone qui va finir par prendre la poussière, vous savez, la poussière de jean. Bleu, là, un peu nul. Il va prendre cette poussière-là, votre smartphone. C'est l'appareil photo numérique que j'ai le plus facilement pris en main depuis super longtemps. C'est l'appareil qui m'a permis de me reconcentrer sur la photographie en numérique, de me focaliser sur les images que j'avais envie de faire. En quelques déclenchements, j'étais déjà très satisfait parce que c'est intuitif, sans prise de tête. Et je pense que c'est possible parce qu'il a été imaginé comme ça. Et puis, j'ai fini par trouver une simulation couleur qui me plaît. Je tiens à remercier les personnes qui utilisent mon code créateur Tomahapp au moment de passer commande sur le site de Digitphoto, que ce soit pour un restock de pellicules ou de chimie ou même pour un upgrade de matériel. Ça m'apporte un réel soutien et c'est très important pour moi. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de rester libre et indépendant des choix de collaboration que je fais avec les marques. Et ça, je crois que je ne pourrais pas vous remercier assez pour ça. Et j'ai trouvé au milieu de l'été une simulation couleur qui m'a été recommandée par Ranks, je crois, sur Twitter. C'est Americana Color qui a un rendu de couleur assez naturel mais en même temps assez caractérisé et dont j'aime bien les tons chauds. C'était parfait pour l'été. Ça correspondait exactement à l'été que j'ai passé. Un été à cheval entre l'esprit très occupé à penser au travail, aux vidéos YouTube et en même temps où j'ai essayé de profiter un maximum du temps que j'avais avec les gens. Et je me suis rendu compte que même si j'adore la photographie, il n'y a pas que la photo. J'en parle un petit peu dans ce vlog. Et si vous voulez prendre un Ricoh GR3 sur le site de Digitphoto, je crois qu'on a réussi à négocier une petite offre qui va bien avec un bon code. Je vous mets tout en description. D'ici la prochaine vidéo, faites des photos. Allez, ciao !